Alors, je vais vous raconter mon histoire, que vous sachiez qui est cette femme, pourquoi je suis là devant vous pour parler du vaginisme, pourquoi je vous parle de guérison en trois mois, parce que c'est quand même une très belle promesse. Je vais vous parler de mon histoire. Déjà, moi, je m'appelle Mame, j'ai eu 37 ans il y a 15 jours, j'habite dans les Pyrénées, dans le sud-ouest de la France, à côté de Tarbes-Lourdes, dans une petite commune qui s'appelle Lobalagna. Je suis une amoureuse, mais aussi une amoureuse de la vie. Je suis une femme entrepreneur, maman de garçons. Et aujourd'hui, je suis sur ma mission de vie. Donc, ce que je fais là ce soir, c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir, parce que j'ai vraiment trouvé ma raison, le sens en tout cas de ma vie, qui est d'accompagner les femmes sur leur chemin de guérison, leur chemin de libération et guérir vraiment le féminin. Donc, mon histoire avec le vaginisme commence il y a 10 ans. On est en mai 2014. Voilà, enfin, ça y est, je me marie. Trop contente. Enfin, voilà, je me suis mariée. Un rêve de petite fille aussi, de porter cette robe, d'avoir ce jour, le plus beau jour de ma vie. Je suis tellement heureuse d'enfin me marier, un mariage d'amour, avec vraiment cette joie immense de me dire, voilà, ça y est, enfin, ce grand jour est arrivé. Sauf que ce jour-là, je n'avais absolument pas imaginé ce qui allait se passer, vous devinez. Je ne l'avais pas du tout imaginé. Je ne l'avais même pas anticipé. D'ailleurs, je ne savais même pas que le mot vaginisme existait. Donc, je me marie et le soir de ma nuit de noces, voilà, les préliminaires se passent très, très, très bien, parfait. J'ai du désir, du plaisir, tout se passe très bien. Mais au moment où mon conjoint, mon ex-conjoint, on n'est plus ensemble aujourd'hui, au moment où il voulait aller plus loin, moi, alors là, je ressens déjà de fortes émotions monter. Je commence à avoir des mouvements de recul, je le repousse, je ferme mes cuisses. Et là, dans ma tête, j'ai l'équation. Si tu te laisses pénétrer, tu vas mourir, tu vas perdre pied, tu vas t'évaluer. J'avais vraiment la sensation que si je me laissais faire, si je le laissais aller jusqu'au bout de son action, que j'allais mourir. Et du coup, je me suis complètement refermée, je l'ai repoussée. Mais à ce moment-là, j'étais loin de m'imaginer que c'était un trouble sexuel ou que c'était un problème. Donc, on reprend dans les préliminaires, voilà, le mouvement, et même scénario. Donc, sur le moment, je me dis, bon, c'est peut-être la fatigue de la journée, le mariage et tout ça. On va dormir, on se fait des caresses, des câlins, et puis on dort en se disant, le lendemain, on va essayer, parce qu'on avait envie, en plus, le désir était là, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, on dort. Le lendemain, on va essayer, même scénario, même encore pire. Parce que là, je commence à pleurer, je perds vraiment, j'avais l'impression de perdre le contrôle de mon corps, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais juste que c'était impossible pour moi que mon conjoint aille plus loin. Lui, pareil, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il essayait de toutes les façons de me détendre et de m'aider, mais il était impuissant, en fait, face à cette situation. Il ne savait pas trop quoi faire. Et cette situation, malheureusement, elle a duré plusieurs semaines et ça ne s'est pas arrangé avec les semaines. Au contraire, j'avais de plus en plus peur, avec vraiment une peur, mais phobique, panique, de me laisser aller, de me laisser faire. c'était impossible pour moi. Et pourtant, j'avais envie. Le désir était là. J'avais envie. Et lui aussi, mais on était bloqués. On était complètement bloqués. Et les seules fois où on a essayé, j'avais extrêmement mal. Donc, je lui ai demandé d'arrêter tout de suite parce que j'avais l'impression que j'allais mourir de douleur. Et surtout, toutes ces émotions de phobie, moi, j'avais l'impression que j'étais en face d'une peur phobie. J'avais une peur phobie qui est très, très, très particulière et inconfortable. Donc, malheureusement, ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Jusqu'au jour où j'en ai, je me dis, mais il faut absolument que tu trouves cette solution parce que ça a commencé à être une routine. Et puis, je n'avais pas envie d'avoir ce genre de vie. Il ne se passait rien. Je venais de me marier, mais ce n'était pas ce que je voulais vivre. Donc, je me suis dit, je vais chercher de l'aide. Je vais aller voir mon médecin. très temps de l'époque. J'étais dans le Nord à l'époque. Je vais lui parler de mon problème. Donc, je vais le voir et je lui explique un petit peu ce que j'avais, les symptômes. Et en fait, il me dit, il me dit, alors, je parle, je parle pendant longtemps parce que j'avais besoin de me décharger. Donc, je parle de mes symptômes. Et là, sans me regarder ni pas trop d'explications, il me dit, ça doit être du vaginisme, je vais te prescrire, je vais t'orienter vers ma grosseur et elle va poser le diagnostic. OK ? Donc, il me donne ce papier mais sans me donner aucune information. Moi, je sors de son cabinet. Bon, je me dis, c'est quoi ce vaginisme ? Je ne savais pas. Donc, je rentre à la maison, je fais des recherches sur Internet et hop, je tombe sur des femmes et de l'information. Effectivement, je constate que ce dont je souffrais, les symptômes en tout cas qui étaient décrits, ressemblaient très fortement à ce que je vivais. Donc, je me dis, OK. Donc, sur le moment, je t'ai partagé, il y avait deux choses qui se passaient dans ma tête. OK, au moins maintenant, j'ai un nom. Je sais ce dont je souffre. J'ai pu mettre un nom dessus. Ce serait un vaginisme. Et en même temps, j'étais là à me dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi il m'arrive toujours des choses bizarres qui n'arrivent à personne ? Parce qu'à l'époque, je pensais que j'étais peut-être la seule à avoir ce problème parce que je n'en avais jamais entendu parler et personne ne m'avait dit que ça existait. Donc, sur le moment, un peu de soulagement de me dire, bon, au moins, voilà, j'ai un nom, je sais ce que c'est, je ne suis pas folle. Donc, ça existe vraiment. Et dans notre côté, pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? J'en avais marre, en fait. Je me disais, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Donc, je commence à pleurer, mais voilà, après, je me dis, bon, sur le moment, je me dis, je t'ai effondré. Évidemment, sur ces moments-là, je ne faisais que pleurer. et je pense que c'est le lendemain où je me suis dit, je vais aller consulter cette gynécologue et voir, voilà ce qu'elle me dit, peut-être que j'en saurais plus, peut-être qu'elle va pouvoir m'aider avec vraiment cet espoir qu'elle puisse m'aider. Et là, je vais la voir, donc, elle était froide, vraiment pas d'empathie, elle ne me regardait pas, je lui explique mon problème, j'étais en pleurs parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas en parler sans pleurer tellement. C'était intense et difficile ce que je vivais, donc, je commençais à pleurer et elle ne parle pas beaucoup, elle prenait des notes et puis, à un moment donné, elle me dit, allez sur l'étrier, installez-vous de l'autre côté, j'arrive. Bon, moi, c'était la première fois, pour la petite histoire, c'était la première fois que j'allais voir une gynécologue pour un examen gynécologue, gynécologue, j'avais 26, 27 ans, sinon, avant, je ne l'avais jamais fait parce que, voilà, tellement j'avais déjà peur de tout ça et puis, je n'en ressentais pas le besoin. Donc, je m'installe, déjà, c'était nouveau pour moi, fallait que, mais bon, j'ai pu m'installer sur l'étrier, mettre mes jambes et tout et donc, je la vois arriver, ouvrir son tiroir et sortir un gros spéculum, à l'époque, je ne savais même pas que c'était un spéculum et se diriger vers moi comme si elle allait me lasserrer et là, panique à bord, je commence à trembler et je l'arrête, je lui dis, mais madame, vous faites quoi ? Elle me dit, je vous examine. Je lui dis, mais madame, je viens de vous l'expliquer, même mon petit doigt ne rentre pas, mais évidemment, ce truc ne va pas rentrer. Non, je ne sais pas pourquoi, elle ne m'écoute pas, elle continue. Par contre là, instinct de survie, vous savez ce que c'est et là, je la repousse et je pense qu'elle a été tellement surprise de mon geste et c'est ça qui l'a fait arrêter son mouvement. Elle a reculé, elle m'a regardée et je lui ai dit, mais non madame, je vous dis, je commence à pleurer, ça ne va pas rentrer, je ne sais pas. Et là, elle me regarde et elle me dit, écoutez, écoutez, moi, je ne peux rien faire pour vous, allez, habillez-vous et puis partez. Voilà, donc horrible. Horrible, donc je sors, j'étais en pleurs, j'étais, mais au bout de ma vie, je me suis dit, ça y est, je suis, ça y est, je suis un cas désespéré parce qu'en plus, c'était une dame qui avait un parcours et ça faisait des années qu'elle était installée, elle allait partir en retrait dans les deux, trois ans, donc elle avait quand même du parcours, ce n'était pas une jeune gynécologue qui s'en salait, donc moi, que de la part d'une dame comme ça, qu'elle me dit, je ne peux rien faire pour toi, c'était la fin du monde, donc dans ma tête, tout était en train de s'écrouler, je commençais à me dire, c'est fini, je ne serai jamais heureuse, mon mari va me quitter, je ne vais pas avoir d'enfant, c'est fini, je n'ai plus de vie, alors que j'étais quand même, voilà, j'avais mon travail, j'avais une ambiance au travail qui me plaisait bien, même si le métier en lui-même n'était pas le métier de mes rêves, j'étais comptable à l'époque et puis j'étais appréciée de mes collègues, on avait une bonne ambiance, franchement, j'adorais l'ambiance, quand j'allais au travail, j'y allais avec le sourire, j'avais mon chéri, j'avais notre appartement, j'avais en fait tout, je cochais un petit peu toutes les petites cases à l'époque qui pouvaient, voilà, et puis il n'y avait que ce foutu vaginisme qui était le point noir de ma vie parce que sinon globalement, le reste, j'étais plutôt satisfaite même si j'aspirais à d'autres choses mais j'étais pas trop mal, j'habitais dans le quartier que dans un de mes quartiers préférés, voilà, il y avait ce truc-là, donc c'était très très dur, c'est une des périodes les plus difficiles de ma vie sachant qu'à l'époque je pouvais en parler évidemment à personne, ma famille n'était pas au courant, mes quelques copines que j'avais, je savais qu'elles savaient pas ce que c'était et j'avais peur, voilà, j'avais honte aussi, clairement j'avais honte d'en parler parce que je me dis mais les gens vont se foutre de moi parce que qui n'arrive pas à faire l'amour quoi ? Enfin pour moi, c'était moi, je pensais que j'étais la seule parce que je n'en avais jamais entendu parler, aucune de mes copines m'en avait parlé. Donc voilà, période très très difficile, donc là je sors de là pendant des semaines, des mois, je ne tente rien, je ne sais plus et puis un jour, je me regarde dans la glace et je me dis ma'am, ta vie ne doit pas se résumer à cette vie monotone, il n'y avait plus rien qui se passait avec mon ex-conjoint, on dormait presque comme des colocataires, on n'essayait quasiment plus, c'était vraiment, c'était triste en fait et moi j'ai culpabilisé en plus par rapport à lui, j'avais l'impression de le priver de quelque chose, lui on évitait le sujet parce que c'était très sensible, bref c'était une horreur, franchement c'était l'horreur et je suis tellement contente d'avoir dépassé tout ça et puis voilà, et puis je me dis mais non, mais non, il faut que tu trouves une solution, donc un jour je me dis allez, ne baisse pas les bras, on continue, donc j'appelle, j'appelle et je tombe sur une personne qui m'a dit oh oui je peux t'aider, donc c'est un sophrologue, d'ailleurs on est amis maintenant, il s'appelle Alain et en fait je vais le voir, je suis dans son cabinet et puis j'arrive, j'avais même peur parce que c'est un personnage quand même, mais c'était la première personne à avoir eu une approche humaine, bienveillante, compréhensive, il me parlait de moi, il me posait des questions qui m'amenaient à réfléchir, m'avaient ouvert en fait plein de choses, plein de portes et en fait c'était la première fois où je me sentais vraiment à l'aise, alors avant Alain, ça je raccourcis parce que je vois que le temps file, j'avais aussi consulté évidemment une sexologue qui n'avait pas, qui ne comprenait rien au vaginisme, elle ne savait même pas ce que c'était, donc j'avais perdu mon temps et mon argent, après je me suis dit bon je vais consulter peut-être une autre elle aussi catastrophe, elle avait des fous rires, elle m'avait même engueulée, elle m'avait même engueulée parce qu'elle m'a dit mais pourquoi tu as attendu jusqu'à cet âge, n'importe quoi, il fallait le faire avant, etc., mais vraiment elle m'avait jugée sur mes convictions et c'était horrible, après j'ai dit bon j'arrête les femmes, je vais consulter des hommes, peut-être que ça va être différent, je consulte un sexologue homme, alors lui je lui ai fait le cours du vaginisme, je l'ai formé, je l'ai payé, horrible, j'étais avec mon ex-conjoint, lui il n'en pouvait plus parce qu'on avait payé, on avait pris notre temps, on avait fait je pense plus de 40 bornes pour aller le voir et il était là, ah bon c'est comment ? ah ouais je ne savais pas, vous vous rendez compte ? vraiment c'était n'importe quoi, je me dis mais c'était un sexologue mais qu'il ne connaissait pas et donc c'est moi qui lui expliquais tout ce que c'était et évidemment à la fin j'ai quand même payé 70 balles donc évidemment je ne suis plus retournée et j'avais vu aussi un ostéopathe mais je ne me sentais pas compris, je savais qu'il n'avait pas trop capté ce que j'avais puisqu'il me travaillait sur des choses qui n'avaient rien à voir avec le vaginisme donc l'ostéopathe, j'avais aussi vu je pense une hypnothérapeute pareil complètement à côté de la plaque, on m'avait parlé d'une kiné et après j'avais vu aussi une sage-femme qui était très douce, très gentille, vraiment adorable mais je voyais bien qu'elle était aussi un peu démunée, voilà, elle m'aidait, voilà, on avançait un petit peu mais vraiment rien à voir avec ce que j'attendais donc voilà, donc ça c'est le parcours un peu médical tout ce que j'ai testé, gynécologue, sexologue, kiné, ostéopathe, sage-femme, enfin voilà, je connais et qui ne m'ont pas aidé donc moi à un moment donné je me dis cette voie médicale elle n'est peut-être pas faite pour moi donc je l'ai abandonnée en me disant voilà c'est tout c'est peut-être pas mon chemin et je me suis dit j'ai testé d'autres méthodes alternatives, voilà, la sophrologie, toutes ces méthodes-là que j'ai découvertes par la suite et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Alain qui s'intéressait à moi on avait des échanges alors au départ je me disais mais ça n'avait pas un lien avec mon vaginisme mais en fait si parce qu'il arrivait à m'ouvrir sur d'autres choses à me questionner donc c'est déjà à l'époque l'heure du questionnement donc le coaching et je me sentais vraiment à l'aise et j'avais l'impression vraiment de faire des liens entre mon histoire, entre ce que j'avais vécu, la relation avec mes parents, le mot passé, les choses que j'avais vécu, des traumas avec les attouchements que j'avais eu à 8 ans etc. il y a des choses qui se dessinaient avec des liens qui m'ouvrent, qui me permettaient d'avoir des mini déclics et des prises de conscience j'ai vu Alain pendant je crois 4 mois et demi à raison d'une séance par semaine ou 3 séances dans le mois à peu près donc j'ai vu quand même plusieurs fois je crois à près de 12 ou 16 fois mais le problème avec Alain malgré tout ça quand j'essayais avec mon conjoint blocage et ça c'était hyper frustrant et je lui disais mais malgré tout ce qu'on fait Alain oui ça m'aide oui je commence à bien évoluer effectivement il m'a beaucoup fait évoluer il m'a beaucoup fait grandir mais je ne comprenais pas pourquoi quand j'essayais avec mon conjoint que ça ne fonctionnait pas dès le début ça a bloqué et en fait moi je me remettais en question sur tout ce que j'avais fait je me dis mais ce n'est pas possible avec tous ces efforts ces rendez-vous toutes les semaines et en fait moi c'est la phrase qui m'a fait que j'ai arrêté avec lui malgré vraiment je vous dis il m'a aidé je pense que tout ce que j'ai vu c'est lui qui m'a le plus peut-être mis sur mon chemin c'est quand il m'a dit je lui ai dit oui alors j'aimerais vraiment guérir parce qu'en fait je voudrais devenir maman ce serait bien je ne comprends pas malgré toute mon séance que je n'arrive toujours pas avec mon conjoint et puis mon projet de maternité et tout ça mon désir a été de plus en plus fort c'est quand il m'a dit oublie oublie l'histoire de la maternité ça on verra plus tard tu n'es pas encore prête oh là là et ça c'est Mathieu oublie ton désir tu n'es pas encore prête et prends le temps sois patient ça peut durer longtemps et là je lui ai dit non non stop alors là moi je lui ai dit écoute alors moi je n'ai pas le temps franchement il faut que je guérisse ma vie ce n'est pas possible et donc voilà donc j'ai arrêté avec lui au bout de 4 mois encore une fois ça m'a aidé mais ce n'est pas ce qui m'a amenée jusqu'à la guérison voilà donc j'arrête et je continue mon propre cheminement je continue mes découvertes la vie met sur mon chemin des belles personnes je continue à lire énormément à avoir des prises de conscience et à avoir des compréhensions qui me venaient presque de façon naturelle et intuitive je comprends énormément de choses et à cette époque j'avais documenté tout mon parcours j'avais tout noté et en fait je chemine je grandis je me vois évoluer à faire mon chemin et puis un jour voilà je dis à mon à mon conjoint écoute je ne sais pas pourquoi je me sens prête parce que je sentais que j'avais ouvert beaucoup de portes j'avais libéré beaucoup de choses en moi à l'époque je ne savais pas quoi exactement mais j'avais libéré même ma démarche elle avait changé même mon énergie n'était plus pareille je me sentais plus femme il y avait quelque chose qui avait changé en moi mais je ne savais pas le nommer et ce jour-là je me dis je me sens prête on essaie et effectivement magie voilà la magie opère là le rapport a pu se faire on a pu avoir des pénétrations avec des va-et-vient j'avais des petits picotements mais vraiment rien du tout par rapport à ce que j'avais déjà ressenti auparavant et là on n'y croyait pas on pleurait et j'avais l'impression que ça y est enfin voilà je me suis libérée de ce fardeau que je traînais depuis tous ces mois toutes ces années et délivrance mais vraiment j'en revenais pas je me dis mais est-ce que c'est vraiment guéri donc on a réessayé réessayé effectivement toutes les fois suivantes ça s'est bien passé et là délivrance donc évidemment très rapidement je tombe enceinte parce que comme je vous disais j'avais un désir de maternité qui était très 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 fort donc je deviens maman d'un petit garçon j'ai plus confiance en moi et je commence et en fait quand j'ai guéri ah là 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 je me revois je me dis mais il faut absolument déjà que j'aille aider ces femmes là et tout ce que j'avais compris de mon propre cheminement de toutes les compréhensions les déclics que j'avais eu les prises de conscience les libérations tout ce que j'avais vécu qui m'avait complètement transformée parce que je n'étais plus clairement plus la même femme mais vraiment j'étais transformée je me suis dit mais ça mais il faut absolument que tu partages aux autres femmes tu peux pas le garder pour toi tu ne peux pas le garder pour toi et c'est ce que j'ai fait j'ai décidé de de quitter mon travail je me suis formée au coaching j'ai investi des milliers d'euros pour me former j'ai suivi une formation certifiante en coaching et puis j'ai eu l'idée de génie à l'époque de mettre en place un programme d'accompagnement et de me spécialiser dans l'accompagnement des femmes qui ont du vaginisme c'est vraiment un métier que j'ai créé qui n'existait pas et ce programme aujourd'hui a aidé plus de 550 femmes à se libérer du vaginisme plein de couples sont aujourd'hui encore ensemble et évidemment plein de bébés qui sont nés de ces unions et c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés je suis vraiment tellement heureuse d'avoir pu apporter ma pierre d'édifice ma contribution au monde et de pouvoir apporter cette création au monde et de savoir que grâce à ce programme des centaines de femmes se libèrent sont plus épanouies plus légères plus vivantes plus vibrantes se sentent plus puissantes et confiantes et ça rien que de le dire mais j'ai des frissons dans tout mon corps tellement ça tellement ça a été un moteur pour moi et ça continue ça continue et encore aujourd'hui on touche on impacte encore des centaines de vies et si vous êtes là aujourd'hui vous faites partie des femmes qu'on va certainement aider et impacter alors souvent quand je partage mon témoignage mon histoire les gens me disent ma'am si tu avais trois choses à nous partager qui t'ont vraiment aidé à guérir qu'est-ce que tu nous diras moi pour moi ce sont ces trois choses parce que je ne vais pas parler des techniques des méthodes parce que ça ce sont des choses que vous pouvez apprendre mais ces trois choses c'est vraiment en termes d'état d'esprit et pour moi ça a été plus important que des techniques des outils qui sont nécessaires mais ce qui est plus important c'est vraiment ça donc la première chose ça a été d'être tenace et je vous invite vraiment à garder ça en tête c'est de rester de ne pas baisser les bras parce qu'en fait quand on souffre de vaginisme c'est une épreuve c'est un parcours avec des ups des downs on peut être déçu on peut être content un jour puis déçu on peut avoir l'impression que ça va puis avoir l'impression de reculer on peut tomber sur des personnes voilà qui vivent des désillusions avec le corps médical ce qui a été mon cas donc il y a quand même plein de raisons qui peuvent faire qu'on ait envie d'abandonner mais en fait non c'est là qu'il faut rester focus et continuer à garder le cap et vraiment rester tenace la deuxième chose ce sont les bonnes personnes à un moment donné j'ai eu les bonnes personnes et c'est vrai que j'ai pu m'ouvrir et faire confiance et me laisser aider parce que j'aurais pu être méfiante parce qu'à l'époque je l'étais un petit peu méfiante fermée, réservée j'aurais pu me douter m'être méfiante et passer à côté des opportunités d'aide parce qu'après je vous ai dit il y a plein de personnes qui sont arrivées sur mon chemin mais vraiment comme par magie et je pense profondément que quand on passe par une épreuve la vie Dieu peu importe vos croyances l'univers va vous amener un peu des anges terrestres sur votre chemin des gens qui sont là et dont la mission c'est de vous aider à dépasser ces challenges ces défis ces blocages et j'ai su m'ouvrir à ces personnes j'ai su leur ouvrir mon cœur leur faire confiance et ces personnes m'ont aidé et m'ont guidé et enfin le troisième point ça a été vraiment ce travail intérieur profond que j'ai fait sur moi-même qui m'a permis d'aller travailler mes croyances imitantes mes peurs les traumas que j'avais le manque de confiance en moi le manque de connaissance de mon corps mon état d'esprit à l'époque qui était très négatif et j'ai pu vraiment travailler tout ça pour me transformer et devenir la personne déjà ce qui m'a permis dans un premier temps de guérir mais aussi de devenir la femme que je suis aujourd'hui pour moi c'est vraiment ces trois choses-là qui m'ont réellement aidé après oui j'ai mis en place des choses dont je vais vous parler mais pour moi c'était plutôt de l'état d'esprit que des techniques que vous pouvez apprendre et mettre en place alors pour résumer donc je suis coach thérapeute spécialiste du vaginisme je suis diplômée de l'école française de coaching je suis conférencière et je forme également à ma méthode pour les personnes qui après leur guérison veulent à leur tour accompagner des femmes sur le chemin de la guérison j'ai une formation pour justement leur permettre d'acquérir tout l'état d'esprit la posture et les outils pour accompagner les femmes je suis la référence en matière de guérison du vaginisme avec mon équipe les résultats qu'on a eu sur cette thématique on est les seuls à les avoir je suis et j'ai toujours été passionnée d'humains et surtout de tout ce qui touche à la cause des femmes à leur épanouissement et à leur bien-être alors ça c'est vraiment quelque chose qui me drive c'est l'un de mes moteurs c'est j'aime voir la femme rayonner j'aime voir la femme rayonner prendre sa place et vraiment être épanouie sereine confiante c'est quelque chose qui me porte et quand je vois ce que je fais avec le vaginisme on y est et évidemment créatrice de la méthode je guéris du vaginisme qui a pour mission d'aider les femmes atteintes de vaginisme à guérir en moins de trois mois et puis j'ai la chance dans cette mission d'avoir une équipe juste extraordinaire que je remercie parce qu'elles sont là ce soir merci les filles d'être là de me soutenir parce que tout ça c'est moi qu'on voit mais derrière tout ça il y a une belle équipe de femmes extraordinaires qui oeuvrent au quotidien avec moi et qui permet que tout ça puisse fonctionner et voilà merci à elles et puis pour les personnes qui me connaissent déjà vous m'avez peut-être vue dans les médias parce que j'ai eu la chance d'apparaître sur France 2 deux fois en 2018 et en 2022 dans l'émission Je t'aime etc à l'époque c'était Daphné Burki qui l'animait où j'avais fait mon témoignage par rapport au vaginisme et je pense que c'est là où tout a commencé et en 2022 à la sortie de mon livre dans l'émission ça commence aujourd'hui avec Faustine Bola où là j'ai été citée en tant qu'experte sur le sujet du vaginisme j'ai eu aussi la chance d'écrire des articles pour l'Express Top Santé Sud Radio avec Brigitte Laillé j'ai eu un super interview avec Brigitte Laillé et le gynécologue Jasmin qui est aussi quelqu'un d'exceptionnel très humain et puis plein d'autres parutions je ne vais pas tout vous citer mais quand je fais ça c'est vraiment l'intention pour moi c'est de lever le voile sur ce tabou féminin qui touche quand même une femme sur 100 et dont on parle très peu et aujourd'hui j'ai vraiment cette mission d'en parler de mettre de la lumière dessus pour que les femmes qui en souffrent se sentent moins seules et surtout qu'elles sachent que ça se guérit bien parce que c'est clairement le message d'espoir que je partage et puis j'ai la chance d'avoir eu ce bébé c'est ce livre je suis très émue parce que ça a toujours été aussi un rêve d'écrire un livre sur cette thématique pour pouvoir permettre aux femmes de savoir que c'est possible de guérir donc c'est un guide pratique que vous pouvez trouver sur Amazon à la FNAC chez Cultura et qui est 100% dédié à la thématique du vaginisme c'est un tout petit livre qui se lit facilement rapidement pratique aux pratiques on va droit au but et qui peut être aidant alors évidemment ça ne remplacera jamais un accompagnement un programme complet mais ça donne déjà les bonnes bases et une méthodologie à la FNAC à la FNAC à la FNAC